Morlaix, un homme mort depuis plus de deux ans découvert dans un HLM. Le quinquagénaire a été retrouvé pendu après que ses voisins ont alerté la police sur son silence. Le loyer étant prélevé automatiquement, le bailleur social ne s'est aperçu de rien. Un quinquagénaire, mort depuis plus de deux ans, a été retrouvé pendu mercredi dans un logement HLM de Morlaix, Finistère, a-t-on appris vendredi auprès de la police, confirmant une information du quotidien Le Télégramme. Il « ne donnait plus de nouvelles depuis bien longtemps » et « sa boîte aux lettres débordait de prospectus », ce qui a poussé ses voisins à alerter la police, selon cette dernière. Le cadavre, très dégradé et très sec, n'était pas identifiable mais il s'agirait du locataire du logement, né en 1969. Des analyses ADN sont en cours pour le confirmer, a précisé la police à l'AFP. La date de la mort a été estimée à partir de documents retrouvés au domicile. Le quinquagénaire, qui vivait seul, tenait un journal de bord dans lequel il relatait tout ce qu'il faisait dans la journée. « Ça s'est arrêté net, début 2022 », a indiqué la police. Trois jours avant la fin brutale de ce journal intime, l'homme avait été avisé du décès de son père. Début mars, un septuagénaire, mort depuis plusieurs mois, avait été retrouvé à son domicile dans un autre quartier de la ville bretonne. Comme le loyer continuait à être prélevé, il n'y a pas eu d'action particulière, du bailleur social, a expliqué le maire PS de Morlaix-Jean, Paul Vermeau, qui a convoqué une réunion d'urgence pour que ce genre de situation ne se reproduise plus. « On ne peut pas supporter de voir un de nos concitoyens mourir dans une telle solitude », a-t-il affirmé, jugeant que la solitude était, souvent un corollaire de la pauvreté.